Évoquons maintenant cette expérimentation appelée à être généralisée qui devrait rassurer beaucoup de futures mamans. Jusqu'à présent, pour diagnostiquer la trisomie 21, il fallait réaliser une amniocynthèse. Or, il existe une alternative, une simple prise de sang à Blois, Corinne Bianrosa et Grégoire Gréchois. L'échographie des 12 semaines, c'est toujours un peu d'appréhension pour les parents. C'est à ce moment de la grossesse que l'on mesure l'épaisseur de la nuque, l'un des marqueurs de la trisomie 21, dont le diagnostic se faisait jusqu'à présent par amniocynthèse. Un procédé qui présente des risques pour l'enfant. L'amniocynthèse est un bon examen, mais si on ne fait que 10% d'amniocynthèse en France, sur les 800 000 accouchements que nous avons, et cette amniocynthèse est responsable de 400 pertes fétales annuellement, c'est-à-dire 400 bébés qui vont bien et qui vont s'arrêter du fait de l'amniocynthèse. À Blois, dans ce centre d'échographie, on propose désormais aux femmes déjà considérées à risque un test de diagnostic par analyse d'ADN du fœtus dans le sang maternel. En clair, une simple prise de sang sur la mère suffit à poser un diagnostic. On va pouvoir étudier cet ADN et savoir si ce résultat oriente vers une trisomie 21 ou pas, mais de façon beaucoup plus, presque à 100%. Un soulagement pour les futurs parents. Je préfère certainement faire une prise de sang qu'avoir la amniocynthèse comme c'était fait auparavant et avoir ce risque de fausse couche. Ce nouveau test de diagnostic de la trisomie 21, déjà en vigueur dans plusieurs pays, devrait être généralisé en France très prochainement.